Salut c'est Ben, j'espère que tu vas bien. Comme les podcasts précédents, je suis toujours en direct de la réunion pour les trois prochaines semaines encore. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on attaque sur un sujet qui peut paraître peut-être bateau. Tu as peut-être déjà écouté 36 vidéos sur le sujet, tu as peut-être même lu des livres sur le sujet, tu as peut-être écouté d'autres podcasts aussi sur le sujet, mais j'avais envie de te donner mon avis là-dessus sur le plan exact, à mon sens, que tu peux mettre en place, parce que chacun peut mettre en place pour réaliser ses plus grands rêves. Déjà partir du principe qu'en fait, quand tu te rends compte très rapidement que tous les rêves, tous les objectifs sont accessibles si vraiment tu suis ce plan-là. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent ce plan-là, je n'ai rien inventé dans le plan que je vais te dire et je préfère te le dire dès maintenant, comme je dis très souvent, c'est rare de réinventer la roue finalement. Et quand tu lis bien les livres de développement personnel, que tu regardes des vidéos, il n'y a pas grand monde qui a réinventé la roue. Il y a peut-être des auteurs ou des personnes qui sortent des fois un petit peu du cadre, mais en soi, ils reprennent toujours en grande majorité les grandes lignes. Si je te prends un exemple très concret, j'y reviendrai dans des prochains podcasts, moi je suis fan d'une personne qui s'appelle Jean Rivière, tu peux trouver son podcast sur YouTube. Il sort complètement de la case des personnes qu'on a l'habitude de côtoyer dans le milieu du développement personnel, de l'entrepreneuriat, etc. Et pourtant, quand tu écoutes bien son contenu, tu te rends compte qu'il prend des grandes lignes de « gourou » même si je n'aime pas ce mot-là, comme Anthony Robbins par exemple. Tu te rends compte que même si ce n'est pas du tout le même style, tu regardes les deux, c'est carrément l'opposé. Il y en a un qui veut toucher des millions de personnes, il y en a un autre qui vit beaucoup plus comme un ermite fondu dans un village cambodgien. Et pourtant, c'est un peu les mêmes méthodes. Donc, voilà. À mon sens, le gros truc, c'est que beaucoup savent comment ça fonctionne, connaissent les différentes étapes, mais ne mettent pas en application ces différentes étapes. Et c'est encore mon cas pour certaines choses. Et il y a des objectifs, tu vois, pour être très honnête avec toi, et moi il y a des objectifs que je n'arrive pas à atteindre depuis trois ans. C'est juste que je n'ai pas encore eu assez, justement, les raisons de cet objectif. L'envie, je n'ai pas assez faim encore pour pouvoir tout mettre en place et mettre en place les différentes étapes dont je vais te parler aujourd'hui. Alors, la première étape, c'est bien entendu de définir exactement ce que tu veux. Là encore, je sais que ça peut paraître bateau, mais je m'en suis très vite rendu compte que si tu détermines un objectif sans être vraiment précis avec toi-même, c'est certain déjà que tu es voué à l'échec. Donc, tu dois par exemple, si tu te dis, je veux gagner plus d'argent, je veux gagner plus d'argent, ça ne veut rien dire du tout. Je veux gagner combien d'argent exactement ? Si tu veux réussir une certaine épreuve sportive, tu vois par exemple, en ce moment, je me prépare pour un Ironman en triathlon, qu'est-ce que tu veux exactement comme épreuve ? Quel est le temps que tu veux faire ? Est-ce que tu fais ça plus pour la compétition, plus pour l'aventure ? Quel est vraiment ton objectif ? Une fois que tu as fait ça, tu vas mesurer les avantages et inconvénients et t'assurer que tu es prêt à encaisser les inconvénients. Ça, limite, c'est une étape que moi, je rajoute dans le processus parce qu'on en parle très très peu et c'est vraiment dommage à mon sens. Le côté, je pense à mesurer, je pars déjà du principe que dans chaque objectif, il y aura des avantages, il y aura des inconvénients. Je me dis dès maintenant quels sont les inconvénients et j'apprends à aimer dès maintenant ces inconvénients et ça va être beaucoup plus simple du coup par la suite si dès maintenant tu aimes ces inconvénients. Donc, tu apprends à aimer ces inconvénients. Si je te prends un exemple très concret, moi qui m'a bloqué pendant très longtemps, je voulais gagner 50 000 euros par an sur le web. J'avais cette somme fixe en soi. Alors déjà, je ne respectais pas, je vais m'amener à l'étape d'après. L'étape 3, c'est que je ne savais pas exactement pourquoi cette somme, pourquoi 50 000 euros. En fait, je n'avais pas pris le temps de bien mesurer, mais je vais revenir après. Et surtout, je n'avais pas pris le temps de mesurer les inconvénients. Le truc, c'est que moi, je suis un anti-paperace administratif. C'est un truc sur lequel je travaille sur moi, mais je suis vraiment bordélique à ce niveau-là. Je n'aime pas ça, je n'arrive pas à m'y mettre. Il y a vraiment un truc là-dessus. Et quand tu te dis que déjà, j'ai du mal à gérer mon auto-entreprise, qui pourtant est très simplifié en termes de paperace administratif, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Mais c'est déjà quelque chose qui me saoule, que j'appréhende chaque mois et encore de plus en plus maintenant, je suis aidé par une personne terse. Donc, est-ce que j'étais vraiment prêt à, vu que le stade d'auto-entrepreneur, en fait, il est limité à 33 000 euros, ça veut dire qu'en passant ces 50 000 euros, ça veut dire qu'il faut ouvrir une société, ça veut dire qu'il y a encore plus d'administratifs. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'étais bloqué par ça. Et qu'inconsciemment, mon inconscient ne voulait pas atteindre ces 50 000 euros parce que je n'acceptais pas cet inconvénient. Et tant que je n'aurais pas accepté cet inconvénient, c'était impossible que j'aille vers ces 50 000 euros. Parce qu'inconsciemment, tu vas forcément faire des choses qui vont justement te freiner là-dessus. La troisième étape, c'est bien entendu de savoir pourquoi tu veux ça. Pourquoi exactement tu veux atteindre cet objectif ? Je te reprends l'objectif du revenu sur Internet. Même si c'est du revenu sur Internet ou autre, que tu veuilles monter un business, que tu restes salarié, peu importe ce que tu veux faire, savoir ton revenu fixe. Il faut que tu arrives à savoir, si ton objectif, c'est de gagner 3 000 euros par mois, pourquoi concrètement tu veux cet objectif par mois ? Et là, tu prends vraiment le temps, tu vas prendre un papier et un crayon et tu vas exactement noter pourquoi tu as besoin de ces 3 000 euros par mois. Et très vite, tu vas te rendre compte très souvent, là je te prends 3 000, mais il y en a, ils ont des envies de 10 000, 20 000 euros par mois. Mais très vite, tu te rends compte que les personnes, en faisant cet exercice-là, ils vont se dire, en fait non, j'ai besoin que de 3 000 euros par mois, j'ai besoin que de 2 500 euros par mois. Moi, en faisant cet exercice, par exemple, je m'en suis très bien rendu compte. Je me suis rendu compte que mon revenu vraiment cible, c'est-à-dire où j'aurais le moins, donc moi c'était mixé avec un autre objectif, de garder un maximum de liberté géographique, temporelle et complètement autonome. Cet objectif-là, c'était de 2 000 euros. Je m'en suis très vite rendu compte, une fois que j'avais fait le calcul dans quel type de maison je voulais vivre. Dans quel lieu je voulais vivre ? Quel type de nourriture ? Quel type de sortie ? Tu te rends compte très vite de ce que tu as envie. Donc, ça ne sert à rien de vouloir faire comme tout le monde et dire, moi je veux gagner absolument 50 000 euros par mois, si finalement pour le moment, ce n'est pas exactement ce que tu veux. Rien n'empêche, une fois que tu as atteint cet objectif, de rehausser après, par la suite. Là encore, ce n'est peut-être pas forcément ce qui est dit partout dans tous les livres, mais moi c'est mon avis et ce que j'expérimente quand même depuis plus de 5 ans. Ensuite, étape 4, tu vas prendre conscience de toutes les ressources dont tu disposes. C'est-à-dire les ressources, il y a les personnes que tu as au niveau social, les personnes que tu as dans ton cercle qui peuvent t'aider à atteindre ton objectif, ce que tu as au niveau financier également. Et tu vas regarder ce que tu as et en prenant conscience de ce que tu as, tu vas pouvoir te rendre compte et ça va m'amener à l'étape 5, de ce dont tu as besoin. De ce dont tu as besoin, c'est-à-dire, merde, je n'ai pas assez d'argent. Si je prends l'exemple de l'investissement dans l'immobilier par exemple, un domaine que je connais vraiment bien, est-ce que j'ai besoin de faire un apport ? Merde, je n'ai pas assez pour faire un apport. Même si ça, c'est quelque chose que je déconseille toujours de faire un apport, mais on y reviendra sur d'autres vidéos, là, ce n'est pas le sujet. La banque te dit, non, moi c'est obligatoire, je veux bien vous financer votre bien, mais il faut ou il faut 5 000 euros d'apport. Tu n'as pas les 5 000 euros, là, tu vois, tu as pris conscience que tu n'avais pas ça dans tes ressources, donc tu listes ce dont tu as besoin. Si tu ne t'y connais pas encore dans tel ou tel domaine, mine de rien, en ressources, il y a le côté aussi formation. Il y a le côté intérieur pour toi où tu vas te rendre compte que tu as absolument besoin de te former. Donc, tu vas devoir investir dans des formations, dans des coachings, dans des personnes qui vont te montrer ce qu'il faut faire. Et une fois que tu as tout ça, là, enfin, tu vas pouvoir préparer ton plan d'action. Et ton plan d'action, on va déterminer à un instant T, en fait. On va déterminer à un instant T, quand est-ce que tu veux réaliser ton objectif ? C'est-à-dire, je veux gagner ces 3 000 euros avec mon auto-entreprise en, imaginons, juillet 2018. Tu notes cette date-là, et après, tu vas remonter le cursus en arrière. C'est-à-dire, tu vas te dire, si en juillet 2018, il faut que j'ai 3 000 euros, ça veut dire qu'en juin, il faut que j'ai telle somme, il faut que j'ai fait tant de choses, il faut que j'ai eu tant de trafic sur mon site web, que j'ai eu tant d'inscrits à ma mailing list, que j'ai fait tant de produits. Et alors, ça veut dire qu'avant, pour arriver à ça, au mois de juin, ça veut dire qu'avant, au mois de mai, j'ai fait ça, ça, ça. Et petit à petit, tu remontes comme ça jusqu'à la date d'aujourd'hui. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, et à partir de maintenant, tu te mets en place un quotidien où chaque jour, même si c'est une toute petite chose, tous les jours, tu vas bosser pour cet objectif. Tous les jours, tu vas bosser pour la réalisation de ce rêve. Ça peut être un tout petit truc, mais c'est primordial et c'est la régularité que tu dois avoir. Tous les jours, tu fais au moins une action qui t'emmène vers ton objectif. Tu vois, si je te partage un petit peu, ça que j'aime beaucoup dans ces podcasts, c'est que là, je peux vraiment me livrer et te partager moi ce qui marche, ce qui ne marche pas. Il y a certains, dans certains domaines, je me rends compte quand je n'y arrive pas, quand ça coince. Par exemple, j'ai un business dans le milieu du voyage et la liaison avec le développement personnel. S'il y a une période où ça ne décolle pas, c'est que je me rends compte que je n'y bosse pas au quotidien, que je n'y bosse pas à coups, mais que je n'y bosse pas au quotidien. Et c'est pour ça que c'est primordial de faire un truc au quotidien. Le truc au quotidien, ça peut simplement être faire un post sur tes réseaux sociaux, ça peut être simplement passer un coup de fil à une personne, ça peut simplement être envoyer une lettre à une personne, mais au moins, tu fais quelque chose pour aller vers cet objectif. J'espère que c'est clair, c'est six étapes. Donc c'est un, savoir précisément ce que tu veux. Deux, tu mesures les avantages et les inconvénients, surtout tu apprends à émettre tes inconvénients. Trois, tu dois savoir pourquoi tu veux ça, pourquoi tu veux réaliser ce rêve-là. Quatre, tu regardes les ressources dont tu disposes déjà. Les ressources que tu as, ça peut être financier, ça peut être social et ça peut être au niveau intellectuel, ce que tu as au fond de toi. Ça va te donner la cinquième étape, ça va te donner ce dont tu as besoin, ce que tu dois faire pour aller vers cet objectif. Et six, tu prépares ton plan d'action avec une action au quotidien que tu vas devoir faire pour atteindre cet objectif. Je te le mets en parallèle. Je te le mets en parallèle avec l'immobilier. Moi, par exemple, j'ai un objectif de générer 2000 euros net uniquement avec l'immobilier. Là, je suis au trois quarts, on va dire, à peine. Donc, j'y avance quand même, mine de rien, bien progressivement. J'ai clairement décollé une fois que j'ai su exactement, concrètement, quel était le chiffre que je voulais toi. Une fois que j'avais déterminé, je veux cette somme-là précisément, ça m'a permis d'accélérer et tu ne vois plus du tout et tu n'investis plus du tout pareil. C'est surtout ça en fait. Et donc, ton plan d'action évolue parce que dès le début, tu as su exactement ce que tu voulais. Je te montre un autre exemple qui concerne beaucoup moins l'investissement et l'entrepreneuriat. En ce moment, je prépare un Ironman. Donc, l'objectif, c'est l'Ironman. J'ai mesuré les avantages et les inconvénients et en inconvénients, c'est que forcément, je vais avoir moins de temps personnel avec mes amis, avec ma copine. Il y a des choses où il va falloir que je fasse beaucoup plus attention en termes de régime alimentaire, etc. Ça, c'est des choses que j'ai complètement acceptées et j'en ai conscience. Je ne les ai pas reniées en me disant si, ça va le faire. J'en ai complètement conscience. Pourquoi je le veux ? Parce que j'ai déjà réussi un semi-Ironman que je n'ai pas envie de m'arrêter à la moitié d'une course parce que pour moi, l'épreuve ultime qui me montrera que j'ai réussi physiquement et aussi mentalement à me dépasser au bout des choses. Donc, je lise comme ça dans ma tête ou à l'écrit. Le mieux, c'est de le faire à l'écrit. Toute une liste de raisons. J'ai regardé les ressources dont je disposais. Je me suis dit bon, tu as déjà réussi un semi-Ironman donc déjà, ça me met en confiance. Tu es déjà dans un club de triathlons, c'est une bonne chose. Sauf que là, à partir de janvier, je déménage pour vivre au bord de la mer à La Rochelle. Donc, il va falloir que je me retrouve un club. Donc, tu vois, ça m'a permis de lister ce dont j'avais besoin. Je me suis dit que je ne m'y connaissais pas assez en alimentation donc j'ai commencé à me documenter. J'ai acheté des livres sur le sujet et après, j'ai mon plan d'action. J'ai mon plan d'action. Là, c'est facile pour une épreuve sportive. J'ai mon plan d'action chaque semaine. Je sais quels sont les types d'entraînement que je dois faire. Ça marche, cette formule-là. Elle marche pour tous tes rêves. Elle marche pour tous tes objectifs. Je t'invite vraiment à le faire dès maintenant. C'est sûr que ça va prendre au moins une heure à mettre en place mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup surtout si c'est des rêves sur lesquels ça fait un bail que mine de rien, tu es dessus et que ça traîne et que tu ne réalises pas. C'est pour ça que j'ai envie de faire des podcasts assez courts c'est que ça te laisse le temps de mettre les choses directement en place. Donc, vas-y, prends dès maintenant un stylo et un papier et tu peux démarrer directement par l'étape 1 et nous, on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast. Salut ! Salut !